Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Biopic, l'émission qui raconte en trois minutes et en trois dates le parcours inspirant des personnalités de légendes d'Afrique et d'ailleurs. Le Biopic de ce jour est consacré à une femme et économiste et chef d'État entre 2006 et 2018, formée aux États-Unis d'Amérique et pourtant née et grandie au Liberia. Hélène Johnson Sirleaf est le Biopic du jour. Installez-vous. Née le 29 octobre 1938 à Monrovia, Hélène Johnson grandit dans une famille aisée. Son père est un avocat de renom et elle devra son teint très clair à son grand-père maternel, un Allemand. A 17 ans seulement, elle convole en juste noce avec un Américain, le nommé James Sirleaf. Une décision qui lui permettra de s'envoler pour les États-Unis d'Amérique où elle obtiendra son baccalauréat. En 1971, Hélène Johnson obtient un master en administration publique à l'Université d'Harvard. Elle retourne ensuite au Liberia où elle sera tour à tour secrétaire d'État aux Finances puis ministre des Finances. Après le coup d'État de 1980, Hélène Johnson s'exile aux États-Unis. Elle continue sa carrière d'économistes, notamment à la Banque mondiale et à la Citibank. Dans la foulée, elle dirige le pneu d'Africains. Le 23 novembre 2005, Hélène Johnson est élue présidente du Liberia face à l'ex-footballeur international Georges Ouéa. Elle fera 18 ans à la tête de cette nation. En 2007, George W. Bush lui déclenche CERN la médaille présidentielle de la liberté. En 2011, elle est prix Nobel de la paix. Hélène Johnson Sirleaf est une fervente supportrice des droits de la femme depuis son accession à la magistrature suprême jusqu'à nos jours. Mon message, ainsi que celui de tous les participants à ce rendez-vous, est qu'il est temps d'instaurer l'équité et l'égalité pour les femmes. Les femmes ont un rôle stéréotypé. C'est une image qui remonte à l'histoire car les hommes ont toujours été dominants. C'est tout pour cette édition de Biopic. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici à ce qu'on y arrive, abonnez-vous à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...